Bien quoi l'habib, j'espère que vous allez bien, c'est votre poto trafiche, je vous arrête tout de suite, les blagues sur mon maillot seront interdites, générique. Comme vous l'avez lu dans le titre aujourd'hui, je vais vous apprendre trois fins de deux corps plutôt basiques, mais rudement efficaces. Alors j'espère que vous êtes prêts chers amis, c'est parti, let's go ! Alors commençons par la première feinte, pour cette première feinte on va commencer doucement, un enchaînement de gestes rudement basiques, accessibles à tous. Il s'agit d'une feinte de corps accompagnée d'un passement de jambes pied faible, c'est un geste que vous verrez énormément sur les terrains de foot par les professionnels qui l'exécutent de manière quasi instinctive. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire croire à votre adversaire que vous allez dans une direction, puis lorsque vous capturez le bon timing, vous changez de direction en poussant légèrement le ballon de l'extérieur du pied. Les deux points les plus importants dans ce geste, c'est donc la feinte de corps qui s'effectue en même temps que le passement de jambes, et le changement de direction qui va laisser votre adversaire sur le carreau. Pour cette deuxième feinte de corps, celle-ci est un peu plus destructrice. C'est un geste que vous pourrez beaucoup voir au foot sale car il s'effectue de la semelle. Vous allez porter le ballon vers l'avant et à l'aide de votre semelle pied fort, vous allez faire semblant d'aller dans une direction en étant ferme sur vos appuis, puis vous changez de direction à l'aide d'un double contact lorsque vous avez réussi à avoir votre adversaire. Le double contact est très important car il vous permet de repartir vers l'avant et de garder l'avance que vous avez réussi à créer sur votre adversaire grâce à ce geste. C'est personnellement un de mes gestes préférés et ça peut aussi devenir le vôtre. Concernant cette troisième et dernière feinte de corps, elle est un peu plus orientée vers les joueurs au profil défensif. Même si elle peut être très bien utilisée par des joueurs au profil offensif, très souvent si vous évoluez à des postes de défenseur central, délié ou de 6, on va s'appuyer sur vous pour faire ressortir le ballon. Et vous serez donc amené à recevoir des ballons tout en étant pressé. Cette feinte de corps, elle s'effectue dos à l'adversaire et croyez-moi, elle passe à tous les coups. Pourquoi ? Eh bien lorsque vous êtes dos à l'adversaire, vous vous cachez la vision du ballon. Et donc, instinctivement, il va être amené à suivre votre corps pour tenter de la récupérer. C'est là que cette feinte de corps s'avérera être très efficace. Il s'agit d'un simple passement de jambe inversé et d'un changement de direction qui vous permettront de créer la différence. C'est la fin de cette vidéo chers amis, j'espère qu'elle vous a plu. Comme vous l'avez vu, le geste, il n'est pas compliqué à apprendre, pas compliqué à maîtriser. Ça va être juste une histoire de pratique. Donc voilà, taffez-le, droppez votre petit like, abonnez-vous à la chaîne pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Checkez la boutique en ligne pour choper vos paires, vos crampons et tous les équipements dont vous avez besoin pour la reprise. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Prenez soin de vous et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Bye.